... Masques chloroquines, le gouvernement burkinabé active la machine de production. 5 000 à 15 000 masques par jour. L'armée burkinabé est à la tâche. Le Premier ministre était au constat ce mardi. Première nuit de couvre-feu allégé pour les Ouagalais, la joie sur les visages. Les acteurs de l'économie de nuit applaudissent et font des affaires. À suivre également dans ce journal, le désarroi de déplacés internes à Rimkieta en périphérie de Ouagadougou. Près d'un an, ils sont accueillis par des familles, des familles à bout de souffle. Leurs ressources manquent pour s'occuper d'une vingtaine de déplacés. L'État est appelé à la rescousse. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Les chiffres du jour pour commencer. 600 cas confirmés désormais au Burkina Faso, 362 guérisons. Et c'est là la bonne nouvelle. 38 décès malheureusement, 200 cas sous traitement. La Côte d'Ivoire, elle, est à 916 cas, 303 guéris et 13 décès. C'est une course contre la montre qui est engagée, produit suffisamment de chloroquine pour les centres de santé du Burkina Faso, produit entre 5 000 et 15 000 masques par jour pour permettre aux élèves de reprendre le chemin des classes. Le défi est énorme, mais les acteurs sont confiants. Ce matin, le chef du gouvernement, Christophe Damiré, était à l'usine UFARMA de l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé et aux messes des officiers où les forces armées nationales s'attellent à la production des masques. Rémi Lambert-Nébier. C'est ici, à l'atelier tailleur des forces armées nationales-ci, aux messes des officiers à Ouagadougou, que seront fabriqués des millions de masques qui seront mis à la disposition des élèves et de leurs anciens dès la réouverture des classes. Militaires et civils sont à la tâche pour satisfaire la demande. Le chef du gouvernement, venu observer la chaîne de production, témoigne de sa satisfaction. Bien évidemment, le gouvernement aurait pu décider d'importer des millions de masques de l'extérieur, mais ça ne constitue pas une solution à long terme par rapport aux problèmes que nous connaissons. C'est pourquoi nous avons décidé de faire en sorte que l'armée nationale puisse contribuer à la production de masques en respectant un certain nombre de normes définies par l'AVNorme et définies au niveau international. Avec une production journalière de plus de 5 000 masques et qui va s'étendre à 15 000 masques par jour, cette unité montre sa capacité à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre ce coronavirus. Je tiens à féliciter les stylistes, les tailleurs, comme on les appelle, pour le travail qu'ils font. Je tiens à les encourager à se mobiliser et à continuer de se mobiliser pour que nous puissions atteindre un bon résultat. Et je félicite l'ensemble de la hiérarchie militaire pour tout le travail qui est fait aujourd'hui. Et je les encourage à continuer à rester aux côtés du gouvernement pour que nous puissions atteindre nos objectifs de sécurisation du territoire, mais également nos objectifs de développement économique et social au niveau national. L'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS devra lui aussi jouer un rôle majeur dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. La production de la chloroquine au profit des centres hospitaliers lui incombe. Alors je voulais saluer tout le travail qu'ils font. Le travail de recherche, le travail de mise au point, le travail de prise en charge des recherches qui se font au niveau traditionnel. Nous avons commandé des entrants pour pouvoir faire en sorte que la production soit la plus large possible. Mais je voudrais faire noter que la production d'e-pharma n'est pas destinée à la commercialisation dans les pharmacies. C'est fait pour accompagner le ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des malades du Covid. Donc nous allons faire en sorte que très rapidement, cette unité atteigne sa vitesse de croisière en termes de production et que nos différents hôpitaux puissent bénéficier de la mise à disposition des produits de l'e-pharma afin de prendre en charge très rapidement les différents malades de notre pays. Nous pensons même que dans cette semaine, nous aurons la chloroquine. En principe, c'est souvent des commandes à l'extérieur et comme vous savez, à des frontières qui sont fermées. Les vols ne sont pas tout à fait réguliers, c'est ça qui fait que c'est lent. Sinon, nous sommes en contact avec un fournisseur qui se promet en tout cas cette semaine-là de nous livrer la matière première. On a l'espoir que ça marche. L'IRSS dispose également du laboratoire habilité pour les tests de dépistage de la Covid-19. Nous sommes prêts, nous avons les capacités de faire le diagnostic de Covid, mais nous sommes en attente parce qu'il y a des laboratoires de diagnostic qui sont déjà dans le diagnostic au niveau de Ouagadougou. Il y en a trois notamment. Et si toutefois ces laboratoires venaient à être débordés, l'IRSS qui a un centre de recherche peut donc les appuyer dans ce sens. Le Premier ministre a appelé à l'émergence d'une industrie pharmaceutique au Burkina Faso afin de parachiver le travail abattu par les chercheurs burkinabés en faisant la promotion des produits pharmaceutiques nationaux. À l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui interpellent le gouvernement, pris en charge des patients de la Covid-19, conditions de travail du personnel soignant, polémiques autour de certains cas de décès, trop de critiques sur la gestion de la pandémie. Alors les élus veulent comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Arsène Konitamde. À l'heure où la polémique enfle sur la gestion de la Covid-19 au Burkina Faso, les députés veulent avoir des éclaircissements. Trois ministres viennent pour lever l'équivoque sur la gestion de la crise. La question de la disponibilité des équipements médicaux et des masques pour le personnel sanitaire revient avec insistance dans les interventions des élus nationaux. La fondation Jackman, nous avons dessus deux dons. Il y a un troisième qui est en cours. Et vraiment, nous avons eu les masques. Nous en avons commandé. Le gouvernement est en train de disponibiliser près de 14 milliards pour l'achat des médicaments et des consommables via la CAMEG. Nous attendions des livraisons du 6 avril jusqu'au 26 avril. Mais vous connaissez la problématique internationale de cette protection-là. À ce jour, il est encore difficile de prévoir à quand la fin de la pandémie. De nombreux pays ont opté pour le confinement. Les députés s'inquiètent qu'au fil du temps, le Burkina Faso manque de produits de première nécessité. Dans les pays voisins, nous avons négocié pour que le fret ne soit pas concerné par l'ensemble des mesures, ce qui nous permet de continuer à alimenter le pays. Aujourd'hui, nous avons des stocks en fonction des produits qui vont de 3, 4, 5, 6, 7, 9 mois de disponibilité au niveau des produits de grande consommation. Mais nous avons choisi 4 ou 5 produits sur lesquels nous travaillons principalement autour du riz. 20 ou 25 kg de l'huile, de sucre et tout ce qu'il faudra, ce qui rentre vraiment dans la grande consommation. Et là, nous travaillons tous les jours avec les commerçants. Nous regardons aussi les pays qui ont fait des restrictions comme l'Inde, nous regardons les pays comme la Thaïlande, et nous, tous les jours, nous travaillons. La représentation nationale a également interpellé le gouvernement sur le sort de l'école Burkinabé en cette période de crise. Le ministre en charge de l'administration du territoire assure, les petits plats sont tentés d'être mis dans les grains pour un retour rapide des élèves dans les classes. Nous avons un risque périlleux qui est d'avoir une année blanche. Et une année blanche, c'est tous ceux qui sont enseignés ici au Coréez, c'est un cas grave. Donc il faut éviter ça. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, avec le ministre en charge de l'État, ils sont en train de faire un travail technique pour l'ouverture. Il y a des actualités fixées, mais le premier ministre et le président ont donné des instructions pour qu'on lève un certain nombre d'inquiétudes afin de pouvoir y aller. Donc les propositions que vous faites ici, c'est également pris en compte à ce niveau-là. Suite à cette séance, l'Assemblée nationale a décidé de diligenter une mission d'information pour en savoir davantage sur la gestion de la pandémie et la prise en charge des personnes infectées. Après Ouagadougou, la joie des commerçants du grand marché de Bobo du Lasso, le marché est rouvert ce mardi. Reste le respect des consignes sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. Un défi qui s'annonce visiblement difficile à relever malgré les engagements des uns et des autres, surtout au Justin Dabiré. C'est fait. Le marché central de Bobo du Lasso a rouvert ses portes ce mardi 21 avril 2020, comme annoncé par les autorités de la région. Mais pour y avoir accès, les usagers doivent obligatoirement respecter un certain nombre de mesures barrières. Il s'agit en haut du lavage des mains à chaque entrée du marché, le port obligatoire de masse, la limitation du nombre de personnes à deux dans chaque boutique, la mise à disposition par chaque boutique de gel pour les clients et la mise en place d'un dispositif de sécurité pour accompagner le respect des mesures. Les agents de la police municipale postés aux différents portes d'entrée du marché et des volontaires tentent de faire respecter ces mesures. Mais la réalité est tout autre à l'intérieur du marché. Certains usagers ont du mal à respecter certains gestes barrières, comme le port obligatoire de masse. La meilleure manière de se protéger contre ce mal-là, respecter le conseil donné, les 1 mètres, puis se laver régulièrement les mains avec le gel, le doux, le bien du savon, pour pouvoir éviter le mal. Moi-même, j'ai un peu béni. C'est béni, mais je n'avais pas pu faire rentrer ça dans le marché. Mais en plus de temps, le gel et les drogues, il ne faut pas béni. Et pourtant, la réouverture du marché central de Bobo-du-Lassau est le fruit d'un long processus de concertation entre les autorités de la ville et les commerçants du marché. Une concertation qui aboutit au respect des mesures barrières éditées par les premières autorités de la région d'Aubassin. On a donné des doulances à ceux qui, si le marché s'ouvre, on va faire d'abord des distances. On va tracer d'abord des traits, et puis ça, bon, chaque rentrée, on va déposer des lave-mains. Et chaque commerçant, obligatoirement, doit porter des masques avant de rentrer au marché. Chaque, ça, 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 ça. Au niveau des hangars, là, deux commerçants, deux commerçants dans une seule hangar. On ne peut pas avoir trois personnes. Même si les clients viennent, on va faire la distanciation avant de le faire. Alors, que faut-il faire pour éviter une nouvelle fermeture du marché central de Bobo-du-Lassau ? Bon, en fait, de toute façon, nous, on va sensibiliser, on ferait de notre milieu pour que l'autorité, en tout cas, nous fasse confiance. Car cela ne tienne, les commerçants du marché central de Bobo-du-Lassau sont tout heureux de retrouver le marché plus de trois semaines après sa fermeture. Je suis très contente et je prie que Dieu nous épargne de cette maladie qui nous a créé pas mal de désagréments. Rester à la maison, on ne vient faire que manger, bavarder et dormir, c'est tellement lassant. Nous avons dépensé le peu d'argent que nous avions et maintenant, place à la fin. La reprise donc de nos activités nous soulage grandement. C'est un plaisir pour nous de retrouver ce marché-là d'abord, puisqu'en tant que commerçant, acteur commercial, vraiment, fermer le marché, ça sort de la maison, vraiment, ça ne fait pas plaisir. Mais le jour est venu d'abord, on va saler les autorités qui ont vraiment pensé à nous, à ce qu'on ouvre le marché et qui prennent les dispositions qui étaient prises. Vraiment, on est content, mais avec la difficulté de nous avoir traversé tout de suite là, nous, on peut essayer de voir pour qu'on puisse avoir notre voie. La façon, beaucoup de commerçants qui travaillent avec la banque, bon, au niveau de ça, moi, je vais parler. Si on veut nous donner un peu de temps, un petit mois qu'on s'en paie, on s'est rattrapé à commencer à payer l'argent des banques d'assets. Pour ce premier jour, seules les entrées principales du marché sont ouvertes. Pour ce qui est des autres marchés de Boubou-du-Lassau, fermés depuis le 30 mars dernier, leur réouverture est fonction du respect des mesures barrières par les commerçants. Si ces mesures barrières ne sont pas respectées, le marché central de Boubou-du-Lassau pourrait voir de nouveau ses portes fermées. La joie également pour les acteurs de l'économie de nuit, le gouvernement, vous le savez, a allégé les heures de couvre-feu de 19 heures. On est passé depuis hier à 21 heures, quelques heures de plus pour faire des affaires. Station d'essence, vendeurs de cas de recharge aux consommateurs, tous applaudissent la mesure d'allègement. Le reportage d'Archimède Boué. Il est 19 heures, ce lundi 20 avril à Ouagadougou. Cette station d'essence située au rond-point de la Pâque d'Oie, grouille encore de monde. Le couvre-feu initialement prévu dès 19 heures a été repoussé à 21 heures sur une décision du gouvernement. La station a donc réaménagé son programme. Si c'était à 19 heures, d'habitude on descendait à 17 heures, mais maintenant on a le temps de vendre un peu. D'ici 20 heures, 30, on va fermer et puis le rouvrir à 4 heures du matin. Décision saluée par ses citoyens, venus s'approvisionner en carburant. Pour moi c'est une bonne chose de repousser le couvre-feu de 21 heures à 4 heures du matin. Moi je salue cette initiative-là. C'est vrai qu'on a repoussé le couvre-feu, mais tout le monde doit se sentir responsable. À 18 heures, il faut commencer déjà à fermer, à ranger, tout faire. Voilà, donc ça fait que, comme si aujourd'hui c'est devenu 21 heures, au moins j'ai pu travailler jusqu'à 19 heures, voilà, avant de commencer maintenant à ranger, à fermer, à m'occuper de ma boutique. Il est 19h30. Devant cette boulangerie, Alfred, muni de sa pancarte, attend ses clients habituels. Ce recul de l'heure du couvre-feu arrange bien sa vente des unités de recharge téléphoniques. Je peux dire que ça nous arrange un peu. Parce que c'est à la nuit même que les unités accèdent beaucoup. Je peux dire que dans la nuit comme ça, les unités là, en tout cas, ça accède beaucoup. C'est en mieux 10 000 en allant. Donc, en ce moment-là, on remercie Dieu. À l'intérieur de la boulangerie, les clients continuent d'affluer. Rigobé voit dans cette mesure du gouvernement une occasion de relancer les activités économiques de nuit. C'est bien pour les activités économiques. Ça va permettre aux jeunes de pouvoir travailler plus longtemps. À ceux qui n'arrivent pas à exercer la nuit, parce qu'ils sont dans la restauration ou autre chose, la clientèle vienne plutôt le soir. C'est bien. C'est une façon de relancer les activités économiques. Mais nous relance des activités économiques en récent, bien sûr, à le sexe des mesures barrières. Relance des activités économiques, mais aussi facilitation du déroulement du jeune musulman qui débutera dans quelques jours, selon Moussa. À ce niveau-là, je dis que c'est très important. Et ça va nous permettre aussi, en tout cas, de mieux pratiquer notre carrément sans aucun problème. Les minutes se grainent et le couvre-feu va débuter dans environ une heure. Les rues commencent à se vider, comme ici, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il est 21h. Le boulevard longeant l'université Ouaga 1 est désert. Idem, sur la voie côtoyant l'hôpital Saint-Camille des 1 200 logements. Enfin, au niveau de l'échangeur de l'ouest à Ouaga 2000, la voie est totalement dégagée. Sur le plan de la mobilisation des énergies pour lutter contre la maladie, la Banque panafricaine Écobanque apporte son appui au gouvernement burkinabéen. Un chèque de 25 millions de francs CFA et du matériel médical et de protection. Juste un manteau. Écobanque aux côtés du ministère de la Santé. C'est une manière pour la Banque panafricaine d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le nouveau coronavirus au Burkina. La Banque fait don d'un chèque de 25 millions de francs CFA pour combattre la pandémie à coronavirus. Un geste de soutien à l'endroit de la population burkinabé. Le soutien aux populations a toujours été au cœur de nos projets. Nous faisons face aujourd'hui à un grand défi. Un grand défi qui est ce virus COVID-19 qui est en train de créer des dégâts tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Et nous devons tous nous unir pour vite combattre ce virus afin de pouvoir reprendre une vie normale, que nos populations puissent retrouver leur vie quotidienne, pouvoir mener une vie sociale, une activité économique et qu'on puisse enfin retrouver toute la sérélité pour pouvoir vivre tranquillement. En plus du chèque de 25 millions de francs CFA, la Banque offre trois concentrateurs d'oxygène de 10 litres, deux de 8 litres, trois de 5 litres, ajoutés à 2000 masques chirurgicaux N95, deux aspirateurs médicaux électriques à pédales, un moniteur de surveillance multiparamétrique 12 et 2000 litres de solution hydroalcoolique. Nous espérons qu'après cela maintenant, cela permettra de renforcer notre plateforme médicale pour pouvoir faire face beaucoup plus rapidement si jamais on devait faire face encore à d'autres défis de ce genre-là et même d'une manière générale. L'état des lieux actuellement à notre niveau, c'est que effectivement les dons se multiplient et nous sommes, comme cela a été annoncé, je crois en Conseil des ministres, à un peu plus d'un milliard 600 millions de francs CFA de dons en espèces et d'autres dons en nature. Et nous espérons que ces dons contribueront tout de suite, très vite à inverser, en tout cas, la courbe de la maladie. Et si vous avez remarqué ces derniers jours, par rapport à il y a une dizaine de jours, les chiffres sont en baisse et nous espérons que ça va se poursuivre ainsi. La valeur totale du don de la banque panafricaine, Écobanque, remis au ministère de la Santé, est de 45 582 250 francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins poursuit ses actions de solidarité à l'endroit des personnes démunies de la région. Cette fois, ce sont les personnes vulnérables des communautés musulmanes et catholiques qui ont reçu des vivres. Fatimata Koulibaly, Sotou, Justin Dabiré. La solidarité, c'est l'une des clés de succès de la lutte contre la COVID-19 au Burkina Faso. La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins l'a bien comprise et a décidé de faire de cette solidarité son cheval de bataille durant cette période sanitaire difficile que traverse le pays des hommes intègres. Pour ce énième geste de solidarité, la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins a remis un bon enlèvement de 30 tonnes de riz à la communauté musulmane et un bon enlèvement de 10 tonnes de riz à la communauté catholique. Nous avons jugé encore judicieux en disant que les différentes communautés, notamment la communauté musulmane, la communauté catholique et autres, sont aussi touchées par la fermeture des mosquées, les églises. Alors nous avons décidé de leur venir au secours pour permettre aux fidèles, aux différents de l'imam, aussi de pouvoir remonter ces périodes difficultés. La seule chose qui nous reste, c'est la solidarité. Dans cet élan de solidarité, nous réussirons ensemble, à bouter de nos frontières, cette pandémie. Un élan de solidarité salué par les premiers responsables des communautés musulmanes et catholiques des Hauts-Bassins qui n'ont pas manqué de prier pour une fin définitive de la maladie à coronavirus. On n'a même pas de mots. Le monde nous manque beaucoup pour le remercier, parce que ça nous a déjà dépassé. Donc tout ce qu'on demande seulement, c'est une demande à Allah, avant tout de protéger le Burkina Faso de cette maladie et tout le monde, dans le monde entier, que la maladie rate rapidement. Après ça maintenant, on demande à Allah de soutenir les opérateurs économiques qui ont pensé à toutes sortes de coûts sociaux, à la fourre de ces dons, en particulier la communauté musulmane. Un des meilleurs moyens pour lutter contre une épidémie quand elle est là, c'est justement de barrer la route à l'égoïsme pour que ce soit la solidarité qui nous permette de faire attention les uns aux autres et au fond, de nous donner la main pour lutter ensemble. Voilà, et de nous entraider et joindre ensemble tous nos efforts pour bouter dehors, effectivement, cet ennemi qui nous agresse tous, ce Covid-19. Alors nous sommes très sensibles à ce geste et vraiment, nous le remercions pour ce sacrifice qu'ils font, pour ce geste de solidarité et nous comptons réellement sur la prière aussi pour que Dieu nous vienne en aide. Ce don de vivre marque une fois de plus l'effort de solidarité de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubassin envers les personnes démunies. Al-Assan Sienou et ses camarades invitent l'ensemble des populations au respect des gestes barrières afin de briser la chaîne de propagation de la Covid-19 au Burkina Faso. Parlons à présent des déplacés internes. L'actualité du coronavirus le fait parfois de l'ombre et pourtant leur situation n'a pas changé, se nourrit, dormit, reste le Covid-19. Il y a par exemple l'histoire de cette vingtaine de déplacés internes de Rimkieta en périphérie de Ouagadougou. Ils ont fui les attaques terroristes dans leur village situé à quelques kilomètres de Bourzanga dans le centre-nord. Onze mois, presque un an maintenant qu'ils ont été accueillis par des parents à Rimkieta, des parents qui sont aujourd'hui à bout de souffle. Les ressources se font rares, le désarroi s'installe. Nos reporters, Ibrahim Kompahoré, Roméo Kouita, ont rencontré ces déplacés qui appellent la lente. Des visages défaits, des regards vides qui traduisent ce double sentiment qui anime ces déplacés. Le désespoir et la crainte d'une éventuelle famine. Les vivres commencent à se faire rares car les bienfaiteurs sont à bout de souffle. Les parents craignent pour leurs enfants. Pour la nourriture, il ne nous reste plus grand-chose. Dans quelques jours, on risque de ne plus avoir de quoi mettre sous la dent. Pour nous, ce n'est pas grave, mais nous créons pour nos enfants. Ils ont été accueillis en ces lieux il y a environ 11 mois par leurs proches. Ces derniers ont mis cet espace à leur disposition. À l'époque, c'était une parcelle vide. Les tentes et les barraques en terre ont été construites dans l'urgence. Les associations B.O. Biga et Gordane qui les soutiennent sont épuisées financièrement. Leurs amis européens ont suspendu leur aide à cause de l'impact économique du coronavirus. Le côté alimentation, tout ça, c'est grâce à certains membres de la famille et avec des amis aussi comme l'association B.O. Biga avec aussi des amis en France un peu. mais ce n'est pas évident. Donc là, nous, on veut vraiment sonner la sonnette d'alarme. Ce qui se passe actuellement au Burkina, il faut que les gens soient conscients, se réveillent. C'est une triste réalité. Ils appellent à l'aide et invitent les autorités à ne pas perdre de vue le contexte sécuritaire et humanitaire à cause de la crise sanitaire. Car selon l'association, la situation sécuritaire se serait fortement dégradée dans le centre nord où des centaines de personnes en provenance des villages d'environnement de Bourzanga feraient aussi mouvement vers la capitale. Il y a une grande vague qui est en train de venir, qui a pris la route. Ils sont, depuis ça vaut deux semaines, ils sont sur la route en train de marcher, des femmes, des enfants qui sont en train de venir et on ne sait pas où les héberger, on ne sait pas où les accueillir. Donc, on est en train de sonner la sonnette d'Alan de demander vraiment de nous aider comment on peut héberger ces différentes personnes. Ces déplacés de Rinkieta ne veulent plus retourner dans le village dont ils gardent encore des souvenirs très douloureux. Cette dame dit avoir perdu son fils dans une attaque. Dans leur fuite, ils n'ont emporté aucun bien sauf cette moto qui, elle aussi, garde des stigmates d'une balle lors de l'attaque de leur village. Les plus jeunes sont toujours traumatisés. Les enfants que vous voyez, la nuit, quand ils dorent même, quand tu es à côté, il y a des moments où il y a des enfants qui se lèvent, qui s'assoient comme ça, qui crient, ils arrivent, ils arrivent. Et donc, ils sont traumatisés. Ces déplacés ne souhaitent pas définitivement demeurer sous assistance. Ces jeunes veulent travailler pour nourrir leurs parents. Ils en appellent alors aux bonnes volontés. Dans le secteur de l'éducation, le SNEP, le Syndicat National des Encadreurs Pédagogiques du 1er Dégret, rejette fermement le nouveau statut adopté le 30 mars dernier. Les droits des instituts principaux, des conseillers pédagogiques, itinérants et des inspecteurs de l'enseignement du 1er Dégret auraient été foulés au pied dans ce nouveau statut de l'enseignant. Explication, Luc Pabelguem. C'est l'adoption d'un statut d'y valorisant qui fait monter au créneau certains acteurs du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Des encadreurs pédagogiques ont rejeté ce statut adopté le 30 mars 2020. Le SNEP, le Syndicat National des Encadreurs Pédagogiques du 1er Dégret, a démonté ce qu'il appelle un complot contre une catégorie donnée. Le syndicat est contre la réduction du nombre de CERB, les circonscriptions d'éducation de base de 488 à 306, toute chose qui éloignerait les inspections des parents d'élèves et des directeurs d'école et la pilule qui passe difficilement, c'est la fusion annoncée de trois emplois en un. Désormais, instituteurs principaux, conseillers pédagogiques itinérants et inspecteurs de l'enseignement du 1er Dégret seront tous regroupés dans un nouvel emploi appelé IEPNF, inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Le SNEP rejette fermement le nouveau statut adopté et signé le 30 mars 2020. Et le SNEP exige le passage des instituteurs certifiés en catégorie A3 par examen spécial aussi. Il exige le reclassement des instituteurs principaux en catégorie A1 avec une année de formation complémentaire. Nous exigeons le reclassement des conseillers pédagogiques itinérants en catégorie A1 sans condition. Et nous exigeons enfin le reclassement des inspecteurs de l'enseignement du premier degré en catégorie P échelle C sans condition. Le nouveau statut ne serait valorisant donc que pour ces concepteurs et d'autres corps de l'enseignement sinon que pour le SNEP il bloque la carrière des enseignants. Le SNEP qui estime que cette fusion rassemble près de 5500 encadreurs et que des enseignants devraient attendre la retraite de tout ce beau monde avant d'avancer. Nous avons également adressé des correspondances au premier ministre et au président du FASO le 17 juin 2019 sur les mêmes récriminations et comme réponse le premier ministre nous a référé au MENA PLN pour examiner éventuellement notre requête et au cours d'une audience que celui-ci nous a accordé le 9 juillet 2019 nous a fait savoir que notre requête sera examinée par le gouvernement au moment de l'adoption du statut valorisant. Donc nous attendions justement la dernière montée du statut valorisant pour voir si nos préoccupations ont été prises en compte. Alors cela a-t-il été fait ou pas Dieu se le sait. Mais une chose est sûre rien n'a changé pour les encadres pédagogiques de primaire. Pourtant le monde de l'éducation nationale fondait un grand espoir à ce statut valorisant le personnel de l'éducation et de la recherche mais force est de constater que la douleur s'est plutôt aggravée à l'arrivée si ce nouveau statut bénéficie à certains les encadreurs pédagogiques eux se sentent oubliés et laissés sur le carreau. C'est la fin de cette session d'information merci de l'avoir suivie excellente soirée sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada